Bonjour les partageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir comment déverrouiller votre smartphone Android, soit le verrouillage dans l'empreinte, Face ID ou de schéma, en utilisant ce logiciel au même, contourner et passer et déverrouiller le verrou de Google FRP. Sachez bien que ce logiciel permet de déverrouiller votre smartphone avec deux modes, le mode avancé et le mode standard. Avec une perte de données ou sans perte de données, ça dépend de la méthode utilisée. Sachez bien que le verrouillage le plus dur et le plus contraignant, c'est le verrouillage de Google FRP qui bloque notre smartphone lors de la réinitialisation avec les touches. Mais il y a toujours des solutions pour pouvoir le contourner et déverrouiller le verrou de votre smartphone Android. On va voir les étapes de déverrouillage juste après cet extrait, mais avant cela, n'oubliez pas d'activer la cloche. Ça aide cette vidéo à mieux se référencer. Donc, pour commencer, on va télécharger notre logiciel qui va nous permettre soit de débloquer la vérification du compte Google, si on a oublié notre mot de passe, ou même de déverrouiller notre écran, dans certains cas. Pour cela, on va commencer par le télécharger, en cliquant ici, le télécharger et l'installer. On va l'ouvrir. On va commencer par la méthode la plus simple, c'est de pouvoir retirer le verrouillage d'écran. Et là, on a deux mots. Retirer son perte de données. Qui prend en charge quelques modèles de Samsung uniquement. Comme on voit ici. Alors, on va ici. Voici les modèles pris en charge. Et l'autre méthode, c'est de retirer le verrouillage avec perte de données. Mais l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle marche sur tous les appareils Android. On va cliquer dessus. On va cliquer sur retirer le verrouillage. Et on va connecter notre smartphone. Donc, si vous n'arrivez pas à déverrouiller votre téléphone Android, comme vous le voyez ici. On va le relier directement à notre PC. Comme ça, on va le relier. Mais avant cela, n'oubliez pas de relier et de connecter votre PC à la connexion Internet. Quand vous avez assuré que vous avez une connexion Internet stable, là, on va choisir notre marque. L'appareil avec un bouton sur un bouton avec un bouton d'accueil. On va cliquer sur déverrouiller. Maintenant, on va le mettre en mode récouvant. On va l'éteindre. On va l'éteindre dans notre smartphone. On va cliquer sur redémarrer. Maintenant, on va maintenir sur trois touches. Donc, ça dépend du modèle de votre téléphone. Par exemple, ici, c'est un Samsung. On a cette combinaison de touches. Si vous voulez retrouver le mode récouvant de votre smartphone Android, il suffit juste de taper sur Google et de chercher le modèle de votre smartphone. Quand vous rentrez dans ce menu-là, on va cliquer sur Data Factory Reset. Alors là, on va le reset. Sachez bien que cette manœuvre va supprimer tous les données que vous avez sur votre smartphone. Elle va le réinitialiser. Et en plus de ça, il faut que vous gardiez la même adresse e-mail et le mot de passe. Si vous n'avez pas l'adresse e-mail et le mot de passe, cette méthode-là peut bloquer votre smartphone. Comme ça, on a formaté notre smartphone. On va le relancer. Reboot. System user. Donc, quand on a fini de réinitialiser notre smartphone, on va cliquer sur Démarrer. Connecter au Wi-Fi. Et là, il faut rentrer votre adresse e-mail et le mot de passe pour pouvoir vous connecter à nouveau sur votre smartphone. Si vous avez oublié votre e-mail et votre mot de passe, maintenant, on va passer à l'autre méthode. On va cliquer sur Retirer le verrouillage de Google pour pouvoir le déverrouiller. Quand vous avez cliqué sur Ignorer, vous n'arrivez toujours pas à passer au compte. Par exemple, votre compte Google, YouTube, etc. Là, on peut retirer le verrouillage avec Google FRP. On va relayer notre Android. Le mode avancé prend en charge juste certains smartphones. Nous, on va utiliser le mode standard. Choisir la version de notre Android. Version 9, c'est celle-ci. On va cliquer sur Démarrer. Maintenant, le logiciel est en train de se connecter à notre smartphone. Qu'on le voit ici, sur notre smartphone, il nous affiche une notification pour pouvoir installer l'application de déverrouillage. On va cliquer sur Afficher et on va installer cette application. Ou on peut rentrer ce lien directement sur notre smartphone. www.eandroid.mi.myphone.com.arp Celui-ci, on va installer l'application. On va cliquer sur Download APK. Continue, Autoriser et télécharger cette application. On va la télécharger et l'installer. On va cliquer sur Open Sitting. C'est celle-ci, Open Sitting. On va aller, on le voit ici, on va suivre les étapes dans le logiciel. Biométrique et sécurité, c'est celui-ci. Autre paramètre de sécurité. Et on va cliquer sur Application et Admin. Et on va décocher celle-ci. On va la désactiver. Après cela, on va aller dans Application. On va désactiver Google Play Store et Google Play Service. Ici, on va cliquer ici. Afficher les applications du système. Google Play Store, on va le désactiver. OK. Et Service Google, on va le désactiver aussi. Service Google, on va le désactiver. Voilà. On va suivre les étapes par étapes du logiciel. Bien sûr, il ne faut pas oublier d'installer l'application qu'on a vue. Cette application. Il ne faut pas oublier de l'installer. Et dans Paramètres, on va autoriser à installer les applications de source inconnue. Et on va l'installer. Il est préférable d'installer l'application avant d'aller dans les paramètres. Maintenant, on va aller dans Cloud et Comptes. On va cliquer sur Comptes. Ajouter un compte. Google. Et là, on pourra, vous pouvez, soit créer un nouveau compte ou utiliser votre ancien compte. Après celui-là, on va redémarrer notre smartphone. On va, soit créer un nouveau compte ou un compte existant. Moi, je vais me connecter avec mon compte existant. Voilà. Maintenant, on s'est connecté avec notre compte qu'on a ajouté ici. On le voit ici. Maintenant, on va activer les fonctionnalités qu'on a désactivées. Pour commencer, on va aller dans Données biométriques et sécurité. Autres paramètres de sécurité. Application Admin. Et on va l'activer. On va aller dans l'application. Toutes les applications. Les applications désactiver. Et on va les activer. 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 Là, on pourra redémarrer notre smartphone et l'utiliser à nouveau. Voilà, c'est tout ce qui concerne cette vidéo. J'espère que cette méthode vous a aidé à dévouer votre mot de passe. N'oubliez pas de lâcher un gogo, pouce bleu, de s'abonner, d'activer la cloche. Pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos. D'ici là, la pisse sur vous, c'est la pisse.